... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour l'émission Vivre avec la Paracha. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui s'est déroulé. Dans les jours qui ont précédé la sortie d'Égypte, ça s'est passé le 10 du mois. Et le 10 du mois, il y a un événement particulier qui s'est déroulé. C'est que l'Ébnée Israël ont pris l'agneau, Pascal, le Corban Pessar, qui allait devenir le Corban Pessar lorsqu'ils vont le réaliser. Lorsqu'ils vont faire la Shrita, c'est-à-dire l'égorger rituellement. Et bien donc, ce fameux Corban Pessar, cet agneau, ils vont le prendre à partir de Shabbat, le 10, et l'enchaîner dans leur maison. Et ça, c'est un événement très particulier parce que ça se passe Shabbat. Et nous avons l'habitude, traditionnellement, le Shabbat précédant Pessar, de faire des drachotes. Et donc, le Shabbat qui précède Pessar, dans toutes les générations et dans le monde entier, c'est un jour particulier. C'est le Shabbat à Gadol, on l'appelle. C'est le Shabbat à Gadol. Dans le calendrier. Et bien, quelle est la place de Shabbat à Gadol dans le calendrier juif ? Et bien, justement, c'est cet événement qui s'est déroulé, un événement qui est, encore une fois, héroïque. Et il n'a pu se faire que précisément parce que c'était Shabbat. Alors, nous allons expliquer pourquoi Shabbat, c'était si important que ce jour-là, le jour où les Bnei Israël ont pris le dieu des Égyptiens, cela devait être précisément Shabbat. Alors, il y a une caractéristique importante dans le Corban Pessar. Et ce Corban Pessar, c'est que c'était donc la bête, l'agneau, qui devait en fait être sacrifié. Et cela correspond à Shabbat à Gadol. Ah, oui, c'est le Shabbat à Gadol qui est le Shabbat qui précède la fête de Pessar. Voilà. Donc, quel est le lien ? Eh bien, le lien, c'est qu'en fait, même si on ne considère pas que le Corban, il a été fait le 10 du mois, mais systématiquement, on considère que c'est Shabbat à Gadol qui est mis en valeur comme étant le moment où le Corban Pessar s'est fait. Or, il se trouve que systématiquement, dans la Torah, on considère les dates. On ne considère pas le Shabbat. Or, là, c'est le Shabbat qui est mis en valeur pour cet événement-là qu'on présente le Corban Pessar dans l'accomplissement de l'acte lui-même. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait Pessar le 14 de soir et on ne fait pas Pessar le 10 ? Si on considère que l'acte du Corban Pessar a été fait le 10, le Shabbat qui précède... La décision est le fait surtout de l'accrocher. On a dit que la décision, elle était faite à Rosh Chodesh, mais le fait d'accrocher l'agneau, il a été fait Shabbat. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en valeur ce Shabbat à Gadol ? Eh bien, tout simplement parce que s'il n'y avait pas eu Shabbat, les Bnei Israël n'auraient pas eu la force de faire ce qu'ils ont fait. Autrement dit, de prendre leur ancien dieu, le dieu en tout cas des Égyptiens, et de l'attacher à leur lit et d'affronter par ça l'ensemble de la population égyptienne qui était prête à faire des ravages parce que c'était leur dieu. Et donc, en fait, il fallait la force de Shabbat pour que les Bnei Israëls aient le courage de prendre l'agneau et de le mettre accroché jusqu'au 14 Nisan. Qu'est-ce qu'on appelle la force du Shabbat ? La force, c'est justement que lorsque un événement se déroule Shabbat, nous sommes animés, chacun d'entre nous, par une Neshama, etc. Une Neshama, c'est-à-dire une étincelle divine en plus, qui existe et qui, elle, est totalement pure, qui nous arrive au cours de Shabbat et qui s'en va à la fin de ce jour. Et cette Neshama, etc., elle nous apporte un supplément de sainteté et c'est ça dont ils avaient besoin pour faire cet acte absolument héroïque que représentait l'affrontement face à des bourreaux qui les avaient donc martyrisés pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et donc, en fait, on voit ici que la dimension de Shabbat, elle est particulièrement importante. Non seulement au cours de cet événement, mais pour la vie de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas les mêmes personnes lorsque nous sommes tout au long des jours de la semaine et le Shabbat. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que si lundi est suivi de mardi, que mardi est un petit peu mieux que lundi, que mercredi est un petit peu mieux que mardi, et que donc Shabbat, ce serait la suite de vendredi. Ce n'est pas vrai. Il y a les six jours de la semaine et puis il y a Shabbat. Shabbat, c'est un autre jour qui n'a rien à voir avec les autres jours de la semaine. Eh bien, pendant Shabbat, on a une dimension qui n'a rien à voir et c'est de ça dont ont bénéficié les vénées Israël en Égypte. En acquérant cette Neshama, ils ont acquis par la même occasion la force de faire cet acte héroïque, celui de prendre l'animal, le dieu des Égyptiens. Et c'est ce qui a permis ensuite leur vraie délivrance. En tout cas, nous aurons l'occasion, notamment au cours des prochaines parachates, en particulier à la fin du Sefer Shemot, c'est-à-dire pendant la parachate Vayakhem, de parler de Shabbat, bien évidemment. Shabbat qui est une notion primordiale dans la vie juive, bien évidemment. Vous savez que, par exemple, la Mishnah Brouhra, il y a des développements absolument très importants, il y a des livres entiers sur Shabbat. Donc, Shabbat, c'est une place très très centrale dans le journalisme. On a juste évoqué un aspect, mais c'était important pour dire simplement que nous avons de nouvelles forces, des forces qui parfois sont décisives à Shabbat. Et on nous donne ces forces pour mieux nous consacrer à notre Avodat Hashem, c'est-à-dire à notre travail autour d'Akadosh Baruch Hu. C'est sur cela qu'on se laisse. On vous souhaite donc une bonne journée et donc à très bientôt pour de nouveaux développements autour des parachates de la Torah, de la Parashat Bo, Koltoub et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada